Alors aujourd'hui l'explication du Ornay's Go Round qui est donc une petite coupe aérienne qui j'espère vous plaira et qui a donc été décrite par Nellendave il y a quelques années. Voilà El Famoso et du coup on passe aux explications maintenant. Alors pour faire cette coupe très simple votre majeur et votre petit doigt vont venir couper le jeu et séparer comme ça enfin venir tenir le jeu vous voyez petit doigt majeur dans la paume de la main ensuite l'index est bien séparé et une fois que l'index a séparé vous glissez votre majeur et votre annulaire en dessous et vous allez en fait au moment de lancer et tendre vos deux doigts et en fait ça va envoyer le paquet et le faire pivoter et l'envoyer sur le jeu donc hop petit doigt pousse je sépare et j'envoie. Alors il y a un peu de vent c'est le problème de faire les tournages dehors mais du coup voilà normalement ce à quoi ça doit ressembler et en fait plus vous allez donner de mouvement plus vous allez gagner en rond et en cercle ça dépend du pivot en fait donc plus vous vous envoyez plus ça va faire pivoter le jeu dans les airs et plus vous lancez haut plus ça part et ça va venir séduire haut et là j'évite de le faire parce que s'il y a un grand coup de vin toutes mes cartes elles vont partir du coup voilà donc vous faites ça et donc voilà en quoi consiste cette coupe ça peut être bien dans certains tours dans certaines routines et voilà ça fait une petite variante de la charrier pour vous la péter vous pouvez faire par exemple les débutants font comme ça les pros font comme ça et les experts font comme ça en faisant évidemment tourner un peu plus et voilà comment faire le EARNAYS GO RAND